Je m'appelle Omar Sabrou, je suis senior concept artiste à Ubisoft Montpellier. J'ai commencé à exercer ce métier en 2004, c'était juste après la sortie d'Ecole des Beaux-Arts. A l'époque, c'était un métier où on ne parlait pas forcément de concept art, mais plutôt de dessinateur et d'illustrateur dans le monde des jeux vidéo et dessins animés. Et petit à petit, le métier s'est développé et maintenant on parle de concept artiste dans les jeux vidéo. Depuis tout petit, j'ai dessiné, j'aimais beaucoup dessiner, j'ai reproduit les dessins animés que j'adorais, etc. Je me rappelle même, je collais sur le tube cathodique du papier pour calquer mes personnages principaux, des dessins animés, tout ça. Et je pense que la passion est commencée à partir de là. Et quand j'étais petit, je ne savais pas du tout que c'était des... Derrière tout ça, c'est des gens derrière leur bureau qui dessinent ces personnages, qui pensent à tous ces univers-là. Donc voilà, petit à petit, l'idée, c'est préciser. Le quotidien d'un concept artiste, c'est de créer des univers, de dessiner des univers, de les illustrer, de dessiner des personnages. Tout ça en amont avec un directeur artistique, un directeur créatif, qui eux vont donner des inputs créatifs, des inputs esthétiques. Et par la suite, c'est à moi de prendre le relais et d'illustrer ces univers-là, de les dessiner. Que ça soit décors, personnages, vaisseaux spatials. Donc ça passe par la 3D, le dessin traditionnel, ça passe par la 3D, comme j'ai dit. Ça passe par des techniques comme le photobashing, ça peut passer par du storytelling, du key art. Il y a plein de formats d'images, en fait, que le concept artiste peut faire et peut mettre en place pour pouvoir illustrer un univers graphique. Pour moi, le challenge, je le dirais plutôt comme ça, plutôt que difficulté. Le challenge, pour moi, c'est de passer, par exemple, à un univers égyptien de pharaon avec des pyramides et de pouvoir illustrer, en fait, tout cet univers-là pendant des années, des mois. Et après, de passer à un univers qui est totalement différent, science-fiction, etc. Ce n'est pas une difficulté, c'est plutôt un challenge qui est intéressant parce que, à mon sens, de projet en projet, on apprend des choses. Et de projet en projet, on ajoute des compétences à notre art qui est hyper intéressant. Donc, c'est challengeant, mais on en sort toujours plus, comment dire, plus compétent. Mon cursus initial, c'est les beaux-arts. Donc, 4 ans de beaux-arts en spécialité graphisme illustration. Ensuite, j'ai fait une année de publicité. Donc, ce n'était pas vraiment l'univers où j'avais envie d'évoluer. Et après, directement, j'ai commencé avec les jeux vidéo, avec Ubisoft d'ailleurs, à Ubisoft Casablanca. Comment je m'adapte, c'est d'apprendre. Je pense qu'il y a deux piliers, c'est l'apprentissage personnel et la formation. Et je pense qu'ici à Montpellier, on a de la chance d'avoir pas mal de... C'est un pôle créatif où il se passe beaucoup de choses, avec beaucoup de studios, pas mal d'écoles, etc. Et en fait, ça crée une espèce de synergie. On arrive toujours à apprendre, que ce soit à Ubisoft, ou en sortant avec d'autres collègues, d'autres studios, ou en assistant à des formations, et aussi l'impliquant dans le quotidien professionnel ici à Ubi. On apprend des outils petit à petit, et c'est cool, on s'ennuie pas. Ce qui est intéressant ici à Montpellier, c'est le fait d'avoir une synergie créative avec des studios de création, de jeux vidéo, de cinéma, de dessin animé. Donc ça crée une synergie créative qui permet de transmettre, de partager la connaissance. Il y a aussi des masterclass, des workshops qui sont organisés ici à Montpellier, aux alentours. Donc c'est intéressant d'y participer et de faire circuler la connaissance dans ce sens-là. C'est difficile de répondre à cette question sur comment je vois mon métier dans dix ans. Mais ce qui est sûr, c'est que la technologie et l'outil informatique ouvrent vachement de champs, de possibilités dans la création. C'est plus la forme qui va changer, mais le métier sera toujours là, comme plein d'autres métiers. C'est juste notre approche à l'outil et la forme qu'on va mettre pour exercer le métier qui va peut-être changer.